Je m'appelle Lapo Bétharine et je suis directeur de la concertation Action culturelle bruxelloise, un opérateur culturel qui rassemble une vingtaine de structures actuellement, associations sans culturel agréées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui travaillent dans les territoires bruxellois. L'EPK, la définition et le parcours d'enseignement culturel est artistique. En fait, l'EPK rentre dans le cadre du pacte pour l'enseignement d'excellence et prévoit la possibilité pour les écoles, donc pour les troncs communs, tous les réseaux confondus, un parcours artistique et culturel pour tous les élèves, du maternel jusqu'aux écoles secondaires, en considérant que les priorités sont trois, sont les connaissances, sont la possibilité de rencontrer des artistes ou de visiter des lieux, des musées ou des lieux artistiques et aussi de s'impliquer dans des projets artistiques. On part d'un constat. Les constats que l'expression artistique et la pratique culturelle sont fondamentales. sont fondamentales pour le développement de la connaissance, de la capacité d'inventer et gérer des langages symboliques pour le développement des élèves à tout niveau, donc depuis l'enfance. Donc l'intention méta est d'intégrer dans les parcours scolaires, dans les parcours d'études, les arts et la culture comme des éléments centraux, comme des éléments primordiaux. Et dans la pratique, c'est aussi de faciliter cet accès et l'accès de la culture et des arts au monde scolaire, mais aussi les contraires, permettre aux écoles de comprendre les dynamiques du monde culturel et artistique et donc d'intégrer les deux différentes dynamiques. La plateforme PECA, c'est une plateforme qui devrait accueillir et les mondes culturels et les référents culturels, donc les personnes qui représentent les écoles dans chaque bassin, aussi l'administration publique, de mettre un peu tous les acteurs dans un même espace et pouvoir dialoguer par rapport à ça. Et donc, comprend aussi quelles sont les limites de chaque secteur. Puis, évidemment, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en place et peut-être utiliser des outils de communication numériques, pas numériques. Moi, je crois qu'il faut exploiter tout ce qu'on a à disposition pour essayer d'abord de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité au niveau des connaissances. Et donc, la plateforme, ça servira à ça. Et puis, comprend comment combler certains manques. L'EPK, conçu maintenant par la Fédération, met à disposition un budget qui doit d'abord soutenir les zones ou les écoles, disons, les zones blanches, les écoles qui n'ont jamais fait ou ne font habituellement pas des projets culturels et artistiques. Donc, il y a quand même le budget des projets déjà en cours ou des collaborations déjà en cours qui sont toujours dans le cadre des actions prévues dans d'autres contrats-programmes, dans d'autres décrets, plus un budget spécifique pour soutenir, disons, pour initier de nouveaux projets et pour essayer de dynamiser, de créer un peu des activités là où elles ne sont pas présentes. Le défi, c'est exactement de pouvoir donner une offre à tout le monde, pour tout le monde, égalitaire, et peut-être aussi s'engager à d'abord permettre aux élèves d'avoir un accès à ce parcours culturel, artistique, rémunérer les artistes et mettre les écoles en condition d'avoir les espaces adaptés. C'est là, je pense que ce n'est pas seulement un effort de financement, c'est aussi un effort de réduction des coûts, d'optimisation des bâtiments scolaires. Ça, ça va engager, ça va toucher pas seulement l'enseignement, ça va toucher aussi la gestion des bâtiments, ça va toucher la culture. Donc, c'est vrai qu'il faudrait une révision générale à l'EPK, mais comme d'autres démarches, posent une question, un questionnement. C'est comment permettre un accès égalitaire, par exemple, aux arts et à la culture dans un monde idéal. Il faut créer le monde idéal. Et donc, nous, on commence en travaillant ça, on trouvera des écueils, on trouvera des difficultés. Ces difficultés poseront des questions, et ces questions seront posées à qui puis gère l'argent, à qui gère les subsides, à qui gère les bâtiments, à qui gère la politique locale, à qui gère la politique régionale, à qui gère la politique communautaire, à qui gère la politique fédérale. Ce serait difficile maintenant d'estimer ce qu'il faut faire. Donc, on commence. Donc, je suis passé de l'avis personnel à un avis un peu de médiateur. Je pense qu'il faut beaucoup plus, mais il faut aussi être réaliste, et d'abord comprendre ce qu'il faut, et puis demander plus. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.